Bonjour à tous, c'est Jean-Charles Cordali, bienvenue dans Conversation avec l'ICK. Dans cet épisode, le quatrième, je suis avec Alexandre Melnick. J'ai découvert Alexandre l'an dernier sur LinkedIn, où il publie régulièrement ses pensées, ses idées, notamment autour de la géopolitique. Et il se trouve qu'Alexandre est professeur, entre autres, à l'école Issen, qui est une école de commerce à Nancy, où j'habitais encore l'an dernier. Et du coup, j'avais rencontré Alexandre dans un café, et j'avais eu une discussion incroyable avec lui qui m'avait pas mal marqué. Et depuis, on se côtoie, on se revoit régulièrement sur Paris. Et en fait, son histoire est juste incroyable, parce qu'Alexandre est né en Russie sous le régime soviétique. Il a commencé par être diplomate pour l'URSS et conseiller speechwriter de Mireille Gorbatchev dans les années 80. Et depuis, Alexandre a voulu prendre son indépendance, a déménagé en France, où il habite maintenant depuis une trentaine d'années, et donne des cours de géopolitique, écrit des livres, voyage dans le monde entier, peut transmettre ses idées, recevoir les idées de personnes habitantes partout, aussi bien des étudiantes, intellectuelles, rencontrer énormément de monde. Et dans cet épisode, j'ai pris une vraie leçon de géopolitique, d'histoire, d'éducation et de vie. On a parlé de plein de sujets, notamment son enfance en URSS et sa passion du football. Son histoire avec la diplomatie, et bien sûr des anecdotes incroyables sur cette période. Son point de vue sur la France, son point de vue sur l'éducation. On a parlé un peu de capitalisme aussi, comment le réinventer, autour de trois axes qu'il propose. Son amitié avec Milan Kundera, le célèbre écrivain franco-tchèque. Et de nombreuses références littéraires, il y a énormément de choses dont on a parlé. J'espère que vous aimerez cet épisode, et je vous dis à tout de suite avec Alexandre Melnick. Déjà, et puis dès qu'on est prêt, on démarre. Bonjour Alexandre ! Bonjour ! On se redit bonjour du coup ? On se redit, oui. Merci de m'accueillir chez vous. C'était vraiment un plaisir. Ça change de cadre, de mon petit studio d'étudiant. C'est mon cadre, c'est mon cadre. On est chez vous. Oui, merci. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots pour commencer, pour que les gens situent qui vous êtes ? Alexandre Melnick, alors, tu commences par le commencement, c'est-à-dire par le lieu de naissance, qu'on ne choisit pas. Donc dans mon esprit, c'est à peu près une des rares choses qu'on ne choisit pas dans la vie. Alors, je suis né là où je suis né, je suis né dans un pays qui n'existe plus, enfin, depuis un certain nombre d'années, qui s'appelait l'Union Soviétique. Je suis né dans un pays qui faisait partie de l'Union Soviétique, qui s'appelait, s'appelle aujourd'hui la Russie, dans la capitale de ce pays qui s'appelle Moscou. Donc, j'avais toujours une sorte d'ambition que je sais aujourd'hui de transmettre à mes étudiants, l'ambition d'aller toujours vers le haut pour vivre en accord avec soi-même. On n'y a pas besoin de les attentes des autres, jamais prendre la place de quelqu'un d'autre. Et je voulais être président des États-Unis quand j'étais très jeune. Bon, c'est raté. Alors, mais sinon, je fais aujourd'hui ce que je voulais faire toute ma vie, c'est-à-dire tout en étant totalement libre, je partage mes réflexions sur le monde avec les futurs décideurs à qui appartient l'avenir du monde à travers le monde. C'est-à-dire, je suis professeur de géopolitique, enfin ce qu'on appelle la géopolitique, parce qu'on peut revenir parce que personne, finalement, ne sait exactement ce que c'est la géopolitique. Voilà, donc, dans différents pays du monde, tout en étant quand même professeur permanent, il sait un business school, c'est une école à Nancy, à Metz, mais qui a un rayonnement planétaire. Et bon, on va avoir le temps d'en parler de la géopolitique et tout ce que c'est en global. Moi, je voulais parler d'un sujet, on s'est déjà vu deux, trois fois, mais il y a un sujet, on n'a jamais parlé ensemble. J'ai vu que vous étiez fan de football. Ah oui, c'est ma passion, peut-être la principale, qui traverse toute ma vie, oui. Et du coup, moi, c'est un sujet que j'aime beaucoup aussi et je voulais en discuter. Du coup, d'où ça vient cette passion ? C'est condensé, Jean-Charles, c'est condensé de ma vie, parce qu'il ne faut pas oublier que je suis né d'un pays où tout était interdit. Et donc, la seule possibilité échappatoire, en quelque sorte, pour moi, c'était le sport, de façon générale, et le football, en premier lieu. C'est-à-dire, quand j'étais petit, 5-6 ans, je regardais la télé, j'admirais ce sport que je trouve exceptionnel, incroyable. Notre simplicité et en même temps, complexité inépuisable. J'ai commenté déjà des matchs, moi-même, devant l'écran de télé. D'ailleurs, je rêve toujours de commenter les matchs de football. Je les commande, d'ailleurs, mais enfin, peut-être avec un public, pour un public un peu plus large aussi. Voilà, donc, je regardais les matchs et je les commentais et je vivais, je vivrais football. Et en quelque sorte, pour moi, c'était déjà une projection vers le monde. C'est-à-dire, pour moi, le football et les jeux politiques, ce sont deux passions qui accompagnent le rythme, ma vie, qui donnent du sens. Et vous étiez, je pense, vous étiez fan de... Je n'étais pas vraiment fan. Enfin, mon premier équipe que je soutenais, c'était le Spartak Moscou. Spartak Moscou. Voilà, donc, supporter Spartak Moscou, tout simplement parce que mon père, qui est toujours vivant, qui vit à Moscou, qui était colonel de l'armée soviétique, et lui, par définition, il supportait le club de l'armée, c'est-à-dire CSK. Voilà, donc, alors, pour échapper un tout petit peu à l'imprise de mon papa, j'ai choisi le contraire, c'est-à-dire le Spartak Moscou. Et vous continuez à suivre, du coup, le football de manière générale ? De façon générale, c'est-à-dire, je suis addict au football. Je n'ai pas de religion, c'est-à-dire, j'étais par définition communiste pour faire carrière dans la diplomatie, à l'époque de bipolarité idéologique, c'est-à-dire du mauvais côté du mur de Berlin, j'étais obligé, obligé d'être communiste. Communisme, c'est une sorte de religion laïque, j'en ai guéri, donc je n'ai pas de religion, mais finalement, c'est le football qui est ma religion. Ma religion, ma passion, et j'ai un dieu qui s'appelle Lionel Messi, et quand il joue, je ne regarde que le vie, finalement, j'étais à Alger il y a quelques jours, enfin, avant-hier, et je regardais avec mes étudiants, mes anciens étudiants, on est sortis dans un club, voilà, donc là-bas à Alger, c'est assez rare d'ailleurs, des clubs comme ça à Alger, et bien, on s'est éclaté, et on a regardé Barça, voilà, Barça, Olympique Léonais, enfin bon, donc, Messi n'a pas marqué, mais je constate que le Barça devient de plus en plus un Messi dépendant, et voilà, donc, alors, c'est pour ça que ça traverse toute ma vie, parce que d'abord, il faut avoir une passion dans la vie, il faut être passionné dans la vie, parce que le pire de ne pas en avoir, c'est-à-dire d'être indifférent par rapport à la marge du monde, et je crois que dans la panoplie des passions que j'ai, le football est, il sera toujours quelque chose de très important pour moi. Et, c'est quelque chose que je ne savais pas du tout, donc c'était sympa de discuter de ça, et donc, du coup, dans votre jeunesse, qu'est-ce que ça représente, enfin, comment on le vit au quotidien, justement, de vivre dans un pays communiste ? Qu'est-ce que... Oh, vous savez, ça paraît extrêmement une histoire de dinosaure, c'est très loin, mais en fait, c'est le début et une grosse partie de ma vie. Qu'est-ce que vous intéresse particulièrement ? Vous avez posé moi des questions précises, je répondrai de façon précise aux questions. Je ne sais pas s'il y a des choses qui vous ont marqué, parce que je sais, après, vous avez vu la différence, après, quand vous êtes arrivé en France, ou que vous avez voyagé dans le monde, qu'est-ce qui... Peut-être que quand vous étiez petit, vous vous en rendez pas compte, parce que vous... Vous savez, l'enfance, l'enfance... Moi, j'ai eu une enfance heureuse, parce qu'en fait, je me suis aménagé une sorte de liberté intérieure par rapport à la situation. Vous savez, on peut être heureux, aménager cet espace de liberté intérieure, et de bonheur dans des environnements les plus terribles. Et on peut être complètement malheureux dans des circonstances qui se prêtent plutôt au bonheur. Donc moi, je pense que c'est plutôt une attitude humaine, un modèle de comportement, et aussi perception de soi-même et de sa propre place dans le monde. Donc, mais après, évidemment, le pays où je suis né, et le système dans lequel je vivais, aujourd'hui, je considère le communisme, enfin, c'est assez connu, comme un crime contre l'humanité. Un crime contre l'humanité qui n'a jamais été jugé à la différence du nazisme et du fascisme. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'était un pays criminel, c'était un système criminel, tout simplement parce que le camp de concentration qui existait dans les pays de type communiste, si on parle de l'EUR-16, c'était le prototype, enfin, le centre de gravité, le goulag. Le goulag, c'était antérieur à Auschwitz, au camp de concentration nazi. C'est-à-dire, il s'agit d'un régime qui reste un peu un ovni dans l'histoire. On avait perdu l'opportunité, après l'effondrement du communisme, de juger ce régime. Aujourd'hui, je pense que c'est déjà trop tard. Mais au nom de l'honnêteté intellectuelle, je pense qu'il s'agit d'un régime, évidemment, criminel. Et justement, j'ai une question par rapport à ça. Vous avez étudié pas mal Karl Marx. L'année dernière, on a fêté les 200 ans de sa naissance. Justement, je trouve qu'il est très mal compris dans la société. D'ailleurs, ses idées ont été mal utilisées ou mal exploitées, mal comprises. Si, si, pourquoi ? Moi, je pense que le communisme a réalisé les idées de Karl Marx. C'est-à-dire, évidemment, que je... Pour que vous avez bien étudié, quelles étaient ses idées ? C'était obligé. C'est-à-dire, comme pour les catholiques, faire le catéchisme, c'est un passage obligé. Donc, pour les musulmans, le Coran, enfin, est-ce qu'on peut imaginer un musulman qui ne connaît pas le Coran ? Donc, est-ce qu'on pouvait imaginer un soviétique qui ne connaît pas Karl Marx ? C'est un plus un soviétique qui a de l'ambition et qui veut aller de l'eau vers le haut, au mérite. C'était mon cas. Donc, c'est-à-dire, j'étudiais, j'ai fait mes études à l'école diplomatique qui s'appelle Luhim Guimau. Eh bien, voilà. Donc, j'ai lu Karl Marx. Je fais partie de ces derniers démoécaux qui avaient vraiment lu Karl Marx. J'ai synthétisé énormément de thèses de Karl Marx. J'ai essayé de comprendre Karl Marx, sa vie aussi, son parcours. Je suis allé sur sa tombe à Londres, etc. Et donc, en gros, et en synthèse, je pense que le communisme qui existait au XXe siècle et qui est balayé par l'histoire actuellement, c'est exactement le concept de Karl Marx qui avait été réalisé. Voilà, donc, c'est-à-dire l'absence de propriété privée, ce qui a été fait. Après, c'est l'absence de liberté individuelle, ce qui a été fait. Le système répressif, coercitif, ce qui a été fait. Voilà, donc, c'est-à-dire, au nom d'une... Vous savez, l'humanité avait, a et aura toujours le rêve d'une vie meilleure parce qu'on rejette toujours la routine, le quotidien, etc. On n'est jamais content, c'est tout à fait normal, c'est humain, c'est dans la dénume. Mais en même temps, il faut savoir que le marxisme a monopolisé, s'est approprié ce rêve éternel de l'humanité sous cette forme précise du concept marxiste. Voilà, donc, c'est terminé, c'est fini, c'est la poubelle de l'histoire. Mais le rêve de l'humanité, pour une vie meilleure, sera toujours simple éternel, éternel. Voilà, donc c'est ça qu'il faut dire. Donc alors, Max, il a réussi à changer le monde par la puissance de ses idées, donc il a imposé une sorte de goulag au nom d'une justice sociale, donc voilà, ça appartient au passé. Et vous parliez justement de vos études, donc c'était une école de diplomatie ou une école de journalisme ? Non, c'est-à-dire, je voulais toujours être journaliste et je continue à me considérer journaliste, enfin, journaliste analytique qui est un peu perdu dans l'enseignement. Pas reporter, non, non, qui est quelqu'un qui prend beaucoup de recul par rapport aux distances, par rapport à l'actualité, mais qui est toujours dans l'actualité. C'est-à-dire, c'est un peu comme Raymond Aron qui, à la Sorbonne, se considérait comme un journaliste et à la télé comme un professeur à la Sorbonne. Donc, voilà, c'est-à-dire toujours cette dichotomie d'un côté enseignement, recul, distance, conceptuel et de l'autre côté le rythme de l'actualité. Donc, je voulais toujours être journaliste. Je fais des études de journalisme mais à l'intérieur d'une école diplomatique et à l'époque, les meilleurs étudiants étaient, en quelque sorte, pifurqués vers la diplomatie. C'est ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas être diplomate mais je le suis devenu par la force de choses en pensant que la diplomatie c'est un beau métier, passerelle, entre peuples, culture, etc. Bon, j'ai travaillé dans la diplomatie tout en ayant mon diplôme de journaliste pendant 15 ans et après, j'ai décidé... Ça consiste en quoi la diplomatie ? La diplomatie, c'est-à-dire, vous savez, Jean-Charles, moi, je pensais toujours que la diplomatie c'est extrêmement noble. C'est quelque chose qui dépasse les aléas du moment. Donc, alors que malheureusement au XXe siècle de bipolarité idéologique, la diplomatie a été réduite soit au visa, soit à l'administration, soit à l'espionnage et toujours à une chose extrêmement limitée et aussi très corsetée du point de vue administratif et bureaucratique. Donc, par exemple, faire carrière pour être aujourd'hui ambassadeur, ça ne m'intéresse pas. Et aujourd'hui, pour rien de monde, je ne changerai ma situation contre celle de mes anciens collègues et amis qui sont devenus ambassadeurs parce que moi, je suis totalement libre, libre de faire ce que je veux, de dire ce que je veux alors que ce n'est pas tout à fait leur cas. Voilà. Donc, l'absence de liberté, pour moi, c'est rédhibitoire parce que toute ma vie est en fait portée par cette aspiration à la liberté. C'est comme l'air que je respire. Donc, je ne veux pas m'arrêter de respirer quand même. Bien sûr. Et juste pour comprendre quand même, parce que c'est un domaine que je ne maîtrise pas du tout, votre quotidien quand vous étiez diplomate, ça ressemble à quoi vos journées ou vos semaines ? C'est-à-dire, j'avais commencé ma carrière diplomatique comme assistant de l'ambassadeur à Paris, Bolvarlan, ici, donc dans le 16e arrondissement. L'ambassadeur ne parlait pas français, donc j'ai saisi cette opportunité pour, par exemple, traduire et m'adresser directement à François Mitterrand qui était président de la République française à l'époque, ce qui est quand même non négligeable et intéressant pour un jeune diplomate. Après, après, bon, c'était des tâches subalternes, gérer le quotidien de l'ambassadeur, son agenda, ses rencontres, préparer logistique, etc. Après, j'avais travaillé comme attaché de presse. Attaché de presse, c'est, par exemple, des communiqués de presse que je devais diffuser dans les médias. Voilà, donc après, j'avais travaillé comme speech write qui avait écrit un certain nombre de papiers, d'articles, de notes, de synthèse, pour Mikhail Gorbachev pendant l'époque de Perestroika et de Glasnois, c'est-à-dire nouvelle mentalité internationale qui est un peu au-dessus, justement, de la lutte de classe qui était préconisée par Karl Marx. Donc, c'était un peu de l'esprit des lumières, les intérêts universels qui dépassent les intérêts spécifiques des classes, voilà, des classes bourgeoisie, prolétariat, etc. Donc, et après aussi, le travail de diplomate, ces négociations, c'est... Enfin, je répète que la quintessence du travail de diplomate, c'est extrêmement intéressant et je suis sûr que ce travail doit être réinitialisé dans le monde... Finalement, tout doit être réinitialisé dans le monde d'aujourd'hui et ce qui est assez curieux que parfois, on me dit, ah oui, tu n'as pas... Non seulement, tu avais été, mais tu restes encore diplomate. Voilà. Donc, il y a une interrogation sur ce métier qui est extrêmement noble, mais malheureusement, était vidé à cause des vicissitudes géopolitiques du XXe siècle de son sens initial. Voilà. Donc, il faut redonner du sens à ce métier et ce métier, finalement, ce n'est pas un métier, c'est une vocation. Vocation qui doit servir de passerelle entre culture, entre identité, entre peuple. Voilà. Donc, alors, mais sans aucune considération, sans aucune barrière administrative ou bureaucratique, mais aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut le faire dans le monde qui est le nôtre. Je ne sais pas justement par rapport à... Vous disiez que vous avez traduisé pour Kobachef des... Je ne sais pas que je traduisais non seulement, je traduisais, j'ai dit que j'ai écrit. Vous avez écrit ? Il y a quand même une nuance entre traduire. J'avais travaillé comme interprète, évidemment, mais bon, là, je ne veux pas me vanter. Tous les diplomates travaillent d'une manière ou d'une autre comme interprète à un moment donné de leur carrière. Mais écrire, ce n'est pas traduire. Écrire, c'est créer son propre contenu. Voilà. Donc, j'avais écrit des bases de papier qui avaient été utilisées par Gorbachev dans ses discours, dans les discours qu'il a dressés au monde. oui. Est-ce que le français, du coup, vous l'avez appris comment ? Par hasard. C'est-à-dire, non, ça, c'est une erreur. Je voulais toujours apprendre l'anglais, parce que la plupart de mes cours sont en anglais. Aujourd'hui, la géopolitique parle anglais. Je ne voulais pas d'ailleurs aller en France. C'est une erreur. Pour moi, la France, c'est une erreur. Je me suis trompé deux fois depuis, finalement. La première fois, c'était l'URSS. Je n'ai pas choisi. La France, j'aime la France, évidemment. J'ai donné des gages d'amour à ce pays-là qui est le mien. Je participe à la vie politique, même, de ce pays. Évidemment, c'est un pays formidable avec un rayonnement potentiel extraordinaire, sauf qui stagne aujourd'hui dans le monde global du XXIe siècle. Et je touche souvent en France. Pourquoi du coup ? C'est ce que je vous avais dit au début. Je voulais être président des Etats-Unis. Entre les Etats-Unis et la France, il y a quand même une grande différence. Bon, après, ce n'est pas dans mes habitudes, comment dire, de ne pas épouser la trajectoire du temps, c'est-à-dire être... Voilà, en France, on est en France, on est français, on progresse, on fait ce qu'on peut pour notre pays. Voilà, c'est ça, c'est tout, c'est simple. Mais en même temps, je suis extrêmement déçu par le paradigme mental qui étouffe notre pays. Vous avez des exemples à donner, comme vous voyez pas mal d'autres pays aussi. J'ai quand même écrit pas mal de choses et peut-être nos auditeurs peuvent consulter mes ouvrages, mes conférences. Aujourd'hui, c'est un clic. Vous savez, quand on clique, on voit tout de suite immédiatement de choses. Je suis très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où je commence l'actualité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre ? Il faut reconnecter la France avec le monde du XXIe siècle. La France, aujourd'hui, vit déconnectée par rapport dans le passé. La France, aujourd'hui, vit sur ses acquis. La France, aujourd'hui, ne comprend pas vraiment le monde du XXIe siècle qui devient de plus en plus horizontal, et déjà tout à fait horizontal, alors que notre paradigme est toujours vertical, la verticalité de la France qui était toujours articulée autour d'un État, État centralisateur, État dominateur. C'est en fait le cœur même de l'identité française. Eh bien, donc, aujourd'hui, ça se télescope avec les impératifs de la globalisation du XXIe siècle que j'ai conceptualisé comme NEX, c'est-à-dire NETF, c'est-à-dire interaction, interconnexion, interdépendance des gens, des places, des idées. Eh bien, ça, c'est modèle absolument horizontal. On vit dans le monde horizontal, alors que la France ne rentre pas dans ce monde-là et donc, alors, se rebiffe. Il y a un vrai problème. Il y a une sorte de déni de réalité aujourd'hui qui étouffe la France, oui, ça, c'est sûr et certain. Ce qui fait que ce pays, avec son potentiel, n'arrive pas vraiment à s'exprimer. Et juste pour conclure sur la partie diplomate, vous avez... Est-ce que vous avez une anecdote à raconter ou une histoire particulière ? Justement, avec Gorbatchev, j'ai vu que vous en avez parlé pas mal. Plein, plein, plein de petites anecdotes. Quand il était arrivé au pouvoir, par exemple, il est venu la première fois à Paris, c'était en octobre 85. On était deux au protocole et on trimballait un bouquet de fleurs énormes sur la scène du Théâtre Royal à Versailles. Et donc, la garde nationale nous a empêchés de le faire en disant, ben non, c'est pas possible de faire ça parce qu'il doit y avoir une bombe que vous tremballez, vous devez être terroriste. Voilà, bon, on a fait quand même, on a mis ce bouquet de fleurs. Et bien, il y a eu une pièce de théâtre qui était jouée à l'honneur de Gorbatchev à ce Théâtre Royal de Versailles. Enfin, nous, avec mon collègue, était derrière, tenait ce bouquet de fleurs énormes d'euros, je ne sais pas combien, une centaine d'euros, etc. Voilà, bon, après, il m'est arrivé plein de choses parce qu'en fait, je ne me considérais pas vraiment comme un bureaucrate dans cette profession et j'ai eu des relations assez intéressantes. Par exemple, la première fois quand je suis sorti de bon cœur parce qu'en fait, c'était l'époque que les jeunes d'aujourd'hui ne peuvent même pas comprendre parce que le bon cœur, c'est l'ambassade soviétique et les diplomates soviétiques étaient interdits de sortir de ce bon cœur pour des raisons idéologiques et donc, quand je suis sorti la première fois de ce bon cœur était encore stagiaire à l'ambassade avec un petit jeune de la mairie de Paris qui devait prendre une photo de l'ambassade de l'autre côté du boulevard Lannes. Eh bien, on est allé le premier jour avec ce photographe et il commençait déjà à faire nuit donc il est déjà trop tard et on s'est dit avec une fille qui nous ouvrait son appartement pour le lendemain qu'on va revenir après. Quand on est revenu le lendemain, donc, écoutez, il y a eu une planque de police qui était organisée dans le couloir alors j'ai été plaqué au sol amené au commissariat et il m'avait demandé qu'est-ce que vous voulez faire vous êtes terroriste vous voulez faire un acte terroriste contre l'ambassade soviétique et à l'époque j'étais très très jeune enfin donc je déposais tous mes papiers officiels au consulat je n'avais pas de papier et du coup aussi le photographe n'avait pas de papier et comme ça je me suis retrouvé rue de la Faisanderie face à l'ambassade et je voyais les gens de l'ambassade passer alors que les flics pensaient que j'étais un terroriste. Voilà, donc il y a plein d'histoires comme ça que je peux raconter mais finalement ces anecdotes ne doivent pas cacher l'essentiel c'est-à-dire ce sont des histoires marrantes, curieuses, etc. Donc voilà mais bon ils sont sous là par exemple Laurent Rouquier c'est l'émission auquel je voudrais passer un jour mais enfin bon parlons des choses essentielles c'est-à-dire celles qui aujourd'hui interpellent les problématiques de fond du 21ème siècle du monde dans lequel nous vivons et qui appartient aux jeunes à qui je m'adresse à travers la planète. On va y venir très vite justement vous avez quitté la diplomatie pour devenir professeur ? Non je n'ai pas quitté pour devenir professeur vous savez on ne devient pas pour moi c'est une sorte en tout cas pour transmettre pour continuer à réfléchir à la religion Je ne pouvais plus vivre finalement dans la diplomatie donc c'était une sorte d'impératif moral alors je n'avais aucun plan de carrière etc. Donc alors j'ai tout laissé j'ai quitté la diplomatie j'ai démarré complètement une vie nouvelle donc sans aucune certitude peut-être deux quand même enfin deux certitudes pas certitudes enfin deux choses que je n'ai pas perdues c'est-à-dire la confiance en soi et c'est ce que je conseille à tout le monde d'avoir cette confiance en soi c'est-à-dire dans toutes les circonstances la résilience et aussi la confiance confiance en soi et tu vas toujours vers le haut tout en restant soi-même et l'autre chose je voulais faire toute ma vie comme je disais tout à l'heure ce que je fais aujourd'hui donc c'est-à-dire dire quitter quelque chose je n'ai jamais quitté je n'ai jamais quitté la diplomatie je reste toujours d'une certaine façon diplomate sauf que je reste moi-même je reste moi-même voilà donc libre tout à fait libre en sanitisant beaucoup d'expériences de ma vie parce que quand même être diplomate ça donne certaine légitimité ou une légitimité certaine d'ailleurs pour enseigner ce que j'enseigne la géopolitique je sais ce que c'est la diplomatie réelle alors que la plupart de mes collègues enseignent la géopolitique sans avoir été vraiment diplomate dans leur vie c'est-à-dire il faut intégrer cette expérience c'est-à-dire le mot quitter je le recuse c'est-à-dire je pense que je n'ai jamais rien quitté c'est l'un des challenges de ma vie c'est garder une sorte de continuité mais cette continuité passe par des ruptures c'est-à-dire la rupture ou les ruptures dans la continuité ou la continuité dans la rupture permanente voilà et ce n'est pas quitter ne me dites pas que j'ai quitté la Russie ou la Russie l'Union soviétique etc je vis en accord avec moi laissez-moi vivre comme j'entends et non seulement vivre comme j'entends mais transmettre cette expérience existentielle finalement c'est-à-dire il ne s'agit pas seulement de diplômes qui ne servent pas à grand chose aujourd'hui mais expérience parcours trajectoire de vie basée sur la sincérité sur l'authenticité sur la confiance en soi et sur la recherche de sa vocation dans un monde en pleine mutation voilà ça fait beaucoup de choses et justement ce qui est intéressant avec vous c'est que vous ne donnez pas seulement des cours comme dites à Nancy vous êtes vraiment international dans vos cours d'abord il faut rendre hommage quand même à cette école ICN oui parce que c'est une école enfin une ville de Provence enfin Nancy mais c'est une école qui a un certain réellement international et donc malheureusement on ne communique pas assez à mon avis au manque d'ambition de global justement alors que l'école est globale déjà il y a des étudiants de cette école qui viennent de pays différents qui ont du mal parfois situé Nancy Thionville Metz sur la carte voilà donc ça c'est la première chose et après vous savez la vie c'est quelque chose c'est le changement permanent je ne cache pas qu'aujourd'hui je suis de plus en plus souvent sollicité à titre tout à fait personnel donc voilà et je sens vous dire est-ce que la France est en retard si on parle un peu si on parle du sujet de l'éducation qu'est-ce que vous constatez comme différence par exemple avec vous allez en Chine vous allez en Afrique vous allez aux Etats-Unis où on en est au niveau éducation ou est-ce que même les autres pays ne font pas de la bonne manière quelle est votre vision par rapport à tout ça d'abord il faut définir les mots il faut définir l'éducation qu'est-ce que c'est l'éducation c'est à mon avis un enjeu clé du XXIe siècle c'est un combat pour les esprits et les cœurs des gens des jeunes voilà des générations qui appartiennent à l'avenir donc je ne vois pas du tout l'éducation à travers les manuels ou les cours magistraux qui sont un peu la naphtaline entre nous voilà donc il faut complètement revoir le modèle éducatif il faut basculer vers le monde qui nous tend déjà les bras c'est-à-dire donner des cours sur Facebook Live avoir interaction permanente avec les étudiants ne pas se contenter de syllabus que l'administration demande mais avoir des idées des idées disruptives des idées innovantes qui attire les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs donc et qui peuvent provoquer cette interaction permanente c'est-à-dire l'éducation c'est pas quelque chose qui s'arrête lorsque les horaires des cours sont terminés c'est toute la vie voilà et en plus c'est toujours interaction permanente parce que quand je dis quelque chose je lance un concept je partage mes idées mon expérience mes connaissances après il y a des réactions à travers le monde qu'est-ce que je fais ah bah non je ne réponds pas parce que j'ai mes vacances j'ai 35 pardon 35 heures de travail par semaine où je réponds à ces questions et à ce moment-là ça devient un processus permanent un processus permanent d'interaction d'interaction d'interconnexion et d'interaction avec avec les étudiants qui cherchent à comprendre l'essentiel finalement c'est la place de chaque personne quelle que soit la couleur de peau quel que soit le statut social quel que soit l'âge dans le monde du 21ème siècle c'est comme ça que je vois mon travail et malheureusement comme vous pouvez constater vous-même ça ne rentre pas très facilement dans le concept un peu disons classique de la vision française de l'éducation alors que par exemple en Chine ce concept aujourd'hui que je décris il est beaucoup plus attendu et sollicité qu'en France parce que malheureusement nous avons beaucoup de pesanteurs mentales culturelles qui tirent la France vers le bas qui tirent la France vers le passé donc c'est-à-dire il faut ouvrir les yeux et en fait se mettre au diapason des attentes des jeunes voilà donc ne pas penser à notre plan de carrière plan de charge voilà je parle de mes collègues mais toujours se mettre au diapason des jeunes parce que ce sont eux les étudiants qui constituent la raison d'être de notre travail donc c'est une sorte d'abnégation c'est une sorte de sacerdose finalement pour les jeunes générations pour semer des graines dans leurs esprits comme je disais tout à l'heure pour gagner leur leur cœur et leurs esprits de façon authentique et pacifique parce qu'on peut sinon basculer dans un monde de post-vérité où il n'y aura plus de repères il n'y aura plus de références où les futures générations ne sauront plus distinguer le bien du mal le faux du vrai et c'est ça le travail c'est quoi la post-vérité si vous pouvez expliquer le post-vérité c'est le concept relativement récent qui était pour la première fois apparu en 2006 c'est le dictionnaire Oxford qui a nommé cette expression post-truth post-vérité expression de l'année 2016 2016 c'est Brexit 2016 c'est l'élection de Donald Trump c'est-à-dire c'est le monde où une émotion une émotion qu'elle soit disons de bonne foi ou de mauvaise foi mais enfin une émotion c'est toujours subjective peut prendre le pas sur la réalité et la réalité c'est quelque chose qui peut être prouvé par des faits mais on vit aujourd'hui dans un monde spontané instantané immédiat où cette émotion peut dominer la réalité des choses où tu peux dire n'importe quoi dans n'importe quel concept et les likes qui peuvent accompagner cette démarche transmise à un clic peuvent prendre le pas sur la vraie réalité des choses donc c'est pour ça que les gens peuvent perdre complètement leur vision leur vision du monde ils peuvent être noyés donc notre rôle de professeur de donner des bois de sauvetage dans ce monde de dire que la vérité la réalité l'éducation l'intelligence non seulement ça existe mais ça paye ça peut vous donner une situation dans la vie ça peut vous donner une promotion dans la vie alors qu'aujourd'hui plus souvent tu es bon je ne vais pas dire je ne vais pas être insultant mais enfin si tu ne réfléchis pas mais tu likes et le like devient un réflexe un instinct une addiction finalement plus tu peux progresser dans la vie donc l'intelligence aujourd'hui est reléguée au second plan et notre rôle de professeur de remettre au goût du jour réhabiliter l'intelligence l'éducation de certaines façons réhabiliter la raison de certaines façons réinitialiser les lumières époque des lumières parce que post-trousse finalement c'est quelque chose qui se pose à cet acquis de la civilisation de la civilisation européenne à l'époque c'est à dire les lumières qui avaient mis l'apothéose enfin qui avaient vanté enfin non qui ont conceptualisé l'apothéose de la raison voilà l'apothéose de la raison l'apothéose de la raison dans un monde où tout ce télescope tout se mélange qu'est-ce que vous entendez par l'apothéose de la raison l'apothéose de la raison c'est à dire vous par exemple nous nous avons une interview entre nous c'est à dire c'est la réalité des choses qui peut être prouvée vous avez bu une tasse de café que je vous avais offert c'est pas une bombe nucléaire la postérité si je vous ai dit voilà Jean-Charles c'est pas un café que je vous ai offert je vous avais offert une bombe nucléaire après je mets ça sur les réseaux sociaux les gens like et beaucoup de gens peuvent penser que c'est pas le café que je vous avais offert mais une bombe nucléaire c'est exactement ce qui s'est passé avec Donald Trump quand il a dit Hillary Clinton c'est une alien à la tête d'un réseau de pédophiles à Manhattan et c'est comme ça qu'il a gagné les élections et quand Poutine dit que par exemple dans le Donbass c'est à dire à l'est de l'Ukraine les chars qui sont là c'est pas les chars de l'armée russe mais c'était des chars que la population locale a acheté dans une supérette du coin et bien ça passe c'est ça qui est incroyable c'est à dire le mensonge passe aujourd'hui vous pouvez me dire que le mensonge passait même auparavant que c'est toujours le combat entre la vérité et le mensonge sauf que on vit dans un monde où pour la première fois ce mensonge peut être diffusé à un clic avec les smartphones donc on vit dans un monde instantané immédiat et c'est ça qui s'appelle aujourd'hui postérité et donc il faut combattre cette postérité et finalement rendre du sens donner du sens la raison la poteuse de la raison la poteuse de la raison que ce que je vous avais offert c'est pas une bombe nucléaire mais c'est une tasse de café et justement vous l'utilisez très bien autant ça peut être utilisé d'une mauvaise manière pour faire des fake news la post-vérité les réseaux sociaux l'instantanéité d'internet notamment moi je me souviens d'un peu ce que vous avez fait qui était top c'était avant un cours vous aviez dit justement vous avez bien expliqué il y avait 8 sujets je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle vous avez posté c'est ça que ma vision de mes interactions avec les étudiants parce que j'habite à Paris comme vous pouvez le constater parce qu'on est chez moi à Suren c'est pratiquement Paris je travaille à Nancy donc c'est une heure et demie de train et donc alors j'optimise le temps et je mets sur Facebook les sujets que nous allons traiter en classe les étudiants réagissent mais pas seulement les étudiants parce qu'il y a même des anciens étudiants ou même des gens qui n'ont jamais été étudiants tout le monde peut réagir je pense que même aux étudiants en premier lieu mais après c'est tout le monde réagit interagit évidemment et donc alors j'ai tracé un certain nombre de fondamentaux après c'est les étudiants après c'est l'interaction après c'est nos échanges mais les échanges de bonne foi toujours de bonne foi jamais de mauvaise foi et après je pratique toujours les échanges précédés d'une réflexion c'est à dire au début tu fais l'effort de réfléchir réfléchir c'est à dire non seulement cliquer mais peut-être rassembler un certain nombre de clics et aussi brancher ton cerveau de neurones c'est à dire faire un effort intellectuel et après évidemment tous les avis sont possibles aujourd'hui dans le monde voilà mais faire l'effort intellectuel avant et donc ça c'est exactement l'exemple de cette vision de l'éducation que j'essaie de pratiquer autour de moi donc une vision open source ça va vraiment permettre à n'importe qui de pouvoir donner son point de vue absolument n'importe il n'y a pas de professeur il n'y a pas d'élève tout le monde est non parce qu'il n'y a pas de professeur il n'y a pas d'élève parce que là vous touchez une problématique aussi extrêmement importante parce qu'en fait moi j'apprends énormément de mes étudiants je ne sais pas ce que je peux moi leur apprendre mais je sais ce que eux ils peuvent m'apprendre c'est à dire j'apprends d'eux j'apprends de quoi je vais vous dire quoi j'apprends d'eux le futur l'avenir c'est à dire l'avenir le rapatien et je rejette complètement une opinion selon laquelle les gens de génération n'ont qu'une culture générale etc ils ont leur propre culture générale qui n'est pas la nôtre qui n'est pas celle des générations précédentes parce qu'on vit aujourd'hui un véritable changement de monde ce que j'appelle la transmutation de paradigmes civilisationnels quasiment inédits dans l'histoire de l'humanité c'est à dire les générations qui appartiennent à l'avenir vivront dans un monde qui sera complètement différent par rapport à celui auquel nous nous sommes habitués voilà donc et leur intelligence est totalement différente voilà et donc je respecte cette différence mais peut-être nous pourrions lancer une sorte d'interaction mutuellement avantageuse productive constructive je sens vous attendez quoi de cette génération vous êtes suivant qu'il pilote le monde en mieux que notre monde qui est comme tout le monde peut constater aujourd'hui très dangereux instable incertain souvent très dans souvent dément fou dingue et bien que ce monde retrouve aussi enfin peut-être on peut reprendre d'ailleurs cette expression que je viens d'utiliser l'apothérose de la raison c'est la première fois que j'ai inventé d'ailleurs cette expression l'apothérose de la raison c'est à dire que la raison domine domine le mensonge domine la mauvaise foi il faudrait qu'il domine c'est pas forcément la réalité il faudrait réinventer le monde et la question que vous m'avez posée est-ce que j'attends de nouvelles générations j'attends que justement des générations qui font des études c'est à dire je les considère comme futur décideur future global decision makers c'est mon expression que je l'insère future global decision makers et je les considère comme ceux et celles acteurs du changement et pilotes du monde qui vont piloter le monde un peu mieux comme nous c'est à dire pour éviter les erreurs pour ne pas tomber dans les panneaux dans lesquels l'humanité était déjà tombée pour essayer d'en tirer les leçons du passé et toujours se projeter vers l'avenir et toujours construire cet avenir toujours bâtir l'avenir ne pas se considérer comme des followers comme des suiveurs de quelque chose ou de quelqu'un mais toujours savoir que tu es pilote du bien et du mal finalement du bien dans notre cas mais que tu peux toujours changer les choses il n'y a pas de fatalisme que tout dépend de toi c'est pour ça d'ailleurs que je chante je chante je cite pardon enfin je chante aussi peut-être donc l'exemple du film que je considère comme une des meilleures métaphores du 21ème siècle c'est le film Ratatouille c'est-à-dire un rat qui devient chef cuisinier d'un restaurant parisien grâce à quoi ? grâce à ses propres capacités motivation passion au fait qu'il n'avait pas peur de se distinguer de ses congénères d'être différent voilà et aller toujours vers l'eau et traîner drainer les autres vers l'eau montrer l'exemple dire que c'est possible yes we can yes we can de changer le monde voilà mais changer le monde en mieux en mieux c'est-à-dire ne pas devenir par exemple si évidemment je travaille dans une école dans des écoles privées orientées business il faut devenir il faut gagner de l'argent Karl Marx justement on avait parlé de Karl Marx voulait éliminer l'argent de la société humaine on sait ce que ça a donné donc l'argent reste toujours l'incontournable l'incontournable variable des échanges voilà donc il faut être riche mais finalement l'économie ne se réduit pas à ça l'économie c'est l'amélioration du bien-être de la société des gens qui sont autour de vous c'est-à-dire devenez riche et après apportez de la valeur voilà mettez-vous au diapason des attentes de la société je sens il y a pas mal de gens qui critiquent le système capitaliste qui est remis en cause alors c'est ça que j'aime bien chez vous justement c'est que vous êtes toujours dans la projection du futur le passé on apprend mais on l'oublie on pense surtout au futur mais aujourd'hui j'entends beaucoup de gens des gens que je rencontre des gens enfin des articles que je lis où ils vont dire notamment par rapport à la problématique écologique environnementale que le capitalisme nous a mené on va dire à cette situation et il y en a certains qui commencent à parler de réinventer complètement le modèle voire d'éradiquer le capitalisme c'est quoi votre vision par rapport à ça vous êtes venu oui Jean-Charles écoutez vous êtes tellement jeune tellement brillant on peut parler de capitalisme communisme désisme enfin réveillez-vous il n'y a plus d'isme c'est-à-dire il y a la réalité c'est quoi le capitalisme aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut faire il faut tout réinventer d'abord si vous dites capitalisme oui il faut réinventer le capitalisme sauf que capitalisme les ismes les idéologies etc c'est quand même un tout petit peu l'ancien monde c'est-à-dire il faut trouver bâtir une société qui puisse répondre aux attentes et aux challenges du 21ème siècle global instantané interdépendance etc avec trois à mon avis trois axes principaux le premier axe c'est il faut être performant il faut être au top il faut être excellent c'est-à-dire l'excellence excellence dans l'économie par exemple c'est excellence performance économique la croissance économique création de nouvelles valeurs ajoutées ça c'est on ne peut pas s'en passer vous parlez au niveau individuel ou collectif les deux ? c'est-à-dire au niveau individuel mais qui devient au niveau collectif aussi c'est-à-dire on commence par l'individu qui a aujourd'hui beaucoup plus de possibilités qu'auparavant pour s'épanouir mais qui tire justement les autres vers l'autre donc la première qualité le premier axe le premier challenge c'est l'excellence économique le deuxième axe c'est la justice sociale c'est-à-dire il ne faut jamais oublier que l'excellence économique ne peut jamais aller de l'avant sans cet impératif de la justice sociale qu'est-ce que vous voulez dire par justice sociale ? c'est-à-dire la solidarité la distribution etc. mais avant de distribuer quelque chose avant d'être solidaire il faut créer quelque chose c'est-à-dire créer de valeur c'est-à-dire d'abord la création après on peut dire solidarité et distribution il y a troisième axe qui s'est greffé sur les deux précédents parce que les deux précédents sont vieux comme le monde finalement mais troisième c'est évidemment la survie de notre planète la survie de notre planète c'est-à-dire ce qu'on appelle moi je ne suis pas du tout comment dire satisfait avec cette définition que je trouve un peu limitée que ce soit changement de climat ou développement durable traduction sustainable development quelque chose autour de la transition écologique ce qu'on appelle aujourd'hui mais de façon absolument limitée à mon avis il faut trouver un autre mot un mot beaucoup plus percutant beaucoup plus fort pour 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 que les gens comprennent que finalement il s'agit de la survie de notre planète les gens utilisent l'effondrement collapsologie parce que finalement les deux premiers axes c'est-à-dire la création et la distribution n'auront aucun sens sans le troisième sans le bon et là on en passe c'est quelque chose qui rend évidemment mais comme s'il s'agit d'un troisième axe qui paraît très lointain c'est-à-dire n'est pas du tout dans les médias alors que c'est déjà dans les médias donc c'est tout à fait humain d'ailleurs de repousser ça au lendemain en disant bon bah d'abord la création après la distribution alors qu'aujourd'hui c'est plutôt la survie de notre planète notre maison commune aujourd'hui donc voilà et si on réinvente la société sur ces trois pieds et bien créativité solidarité et survie de notre maison commune donc on réalise une sorte de nouvelle société qui ne s'appellera plus capitalisme mais qui sera une société aux attentes de l'humanité qui devient de plus en plus globale c'est ça aussi la thèse de mes enseignements que vit dans le monde global vous avez cité les africains vous avez cité les chinois mais enfin c'est des êtres humains des êtres humains donc c'est-à-dire société qui intègre les impératifs du 21ème siècle au service des attentes des êtres humains quelle que soit leur géolocalisation couleur de peau statut âge etc voilà vous appelez ça communisme capitalisme enfin moi je préfère pas mais vous appelez ça une société du 21ème siècle tournée vers l'avenir ça me fait penser d'ailleurs dans l'épisode précédent j'ai rencontré Nicolas Collin je pense que ça pourrait vous intéresser qui écrit justement qui a écrit un livre qui s'appelle Edge qui explique justement ce changement de paradigme paradigme civilisationnel qui en fait alors du coup les éditeurs je leur propose fortement d'aller l'écouter mais concrètement en quelques mots c'est que le monde en fait de l'économie de masse du Fordisme etc donc il y a eu une sécurité sociale il y a eu tout un filet de sécurité qui a été créé pour ce monde qui est toujours le filet de sécurité existant aujourd'hui mais qui ne match pas du tout avec les besoins de la nouvelle génération avec le freelancing avec la recherche d'indépendance le changement d'activité régulier on ne travaille plus maintenant 50 ans dans la même boîte bien sûr si on devait travailler 4 ans c'est beaucoup bien entendu mais le Fordisme c'était formidable à un moment donné de l'histoire donc est-ce qu'il y a toujours un décalage en fait entre l'économie et je ne sais pas si on peut ça les institutions la politique ça c'est aussi des sujets clés de mes enseignements en fait on vit dans le monde global mais il y a ce que j'appelle la dichotomie c'est-à-dire la dichotomie c'est le choc de deux tendances à l'intérieur de ce seul phénomène et ces tendances ne sont pas forcément contradictoires antinomiques c'est-à-dire entre la globalisation et l'économie l'économie est déjà formidablement globale tout simplement parce que l'économie digitale l'économie du clic ne connaît pas de frontières il n'y a pas aujourd'hui d'alternative par rapport à ce qu'on appelle l'économie de marché la propriété privée et l'offre et la demande en gros c'est ça donc l'économie est globale par contre nous n'avons aucune globalisation politique parce que la politique c'est pas l'économie la politique globale devrait inclure une sorte de consensus autour des valeurs autour des identités culturelles ça n'existe pas le fait que les chinois les russes les américains les indiens utilisent les mêmes outils digitaux donc économiques ça ne veut pas dire qu'ils deviennent moins russes français chinois américains au contraire il y a une sorte d'exacerbation identitaire face aux réalités du monde économique qui devient de plus en plus globale et en plus pourquoi il n'y a pas de globalisation politique actuellement c'est parce que toutes les institutions internationales qui sont censées servir d'arbitre pour l'économie ce sont des institutions à part le G20 peut-être avec cette exception du G20 mais toutes les autres institutions sortent de la géopolitique d'un monde révolu c'est-à-dire du XXème siècle c'est-à-dire bipolarité idéologique c'est-à-dire combat entre deux idéologies que nous avons déjà évoquées le communisme qui ne sont plus d'actualité on doit parler de choses le capitalisme prenez le cas de l'ONU le cas de l'ONU est l'organisation qui avait été créée ex-Nilo d'ailleurs c'était une innovation colossale à l'époque mais quand à la fin de la deuxième guerre mondiale la deuxième guerre mondiale c'est la bipolarité idéologique donc le siècle numéro 20 il est clos mais les institutions continuent à fonctionner même s'ils avaient perdu dans beaucoup de cas dans la plupart des cas leur raison d'être c'est un peu excusez-moi pour cette métaphore morbide comme la barbe qui continue à pousser après la mort de l'homme voilà donc c'est quelque chose qui est post 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 mort voilà post mort donc il faut il faut réinventer tout ce système des institutions internationales pour les calibrer adapter aux challenges et défis du siècle dans lequel nous vivons mais c'est pas le cas aujourd'hui et peut-être l'un des premiers pas dans cette direction c'est la création de cette organisation qu'on appelle G20 qui fonctionne de façon quand même extrêmement aléatoire il n'y a même pas de secrétariat si vous comparez avec l'ONU qui a un gros budget qui a un staff pléthorique etc alors que là il n'y a même pas de secrétariat la Corée du Sud par exemple propose de créer un secrétariat digital en disant quoi bon c'est building payer le loyer ça je trouve génial c'est à dire en fait il faut mettre la globalisation politique ou la politique de façon générale à l'échelle planétaire en adéquation avec les réalités du monde d'aujourd'hui décentralisées décentralisées et complètement horizontales oui et quelles sont-elles vos influences justement au niveau littérature au niveau de pensée pour avoir justement cette pensée très moderne très poussée vers le 21ème siècle comment développe la société est-ce que vous avez des ouvrages à recommander ? écoutez nous sommes dans mon appartement malheureusement nous sommes deux à part mes chats alors donc deux chats qui sont là donc vous ne voyez pas mais il y a quand même nos auditeurs ne peuvent pas voir mais il y a des livres évidemment il faut toujours avoir des références dans la vie c'était comme j'ai déjà utilisé cette expression les bouées de sauvetage parce que sinon on est noyé on est perdu voilà donc j'avais toujours des références des références à travers les connaissances et l'expérience transmises par les gens qui deviennent pour moi référentiels donc écoutez moi je peux citer comme ça en vrac quelques noms je vais commencer peut-être par Mélan Condéra j'ai l'honneur de le connaître personnellement donc qui vit en France maintenant enfin un peu donc depuis 77 voilà donc ça fait déjà un moment et vous l'avez rencontré du coup j'avais rencontré non seulement je l'avais rencontré mais même je lui avais demandé l'autorisation de traduire quelques extraits de ce roman L'immortalité du français à russe et il m'a donné l'autorisation et j'ai très fier d'avoir été d'ailleurs le premier traducteur qui a fait découvrir Condéra au pire de ma naissance je l'ai lu il y a trois semaines ce livre L'immortalité c'est extrêmement perturbant c'est disruptif c'est génial donc en plus connaissant un peu ma trajectoire de vie il a changé ma vie voilà donc qu'est-ce que vous voulez que je dise après il y a aussi des livres que je partage parce que l'avantage de ce que je fais c'est que je partage mes passions c'est-à-dire je ne peux pas ne pas les partager et je partage les livres qui m'avaient bouleversé avec mes étudiants donc et dans cette trame un peu chronologique des livres qui marquent le 21ème siècle je dirais évidemment Francis Fukuyam la fin de l'histoire c'est-à-dire celui qui avait après la chute du mur de Berlin profitisé à monde du 21ème siècle le Pacifique parce qu'il n'y avait pas selon lui de combat d'idées d'idéologie il n'y a plus de raison de faire des guerres mais ça c'est un peu vision idéale idéaliste du monde bisounours etc mais il fallait vivre cette époque-là pour capter l'air du temps c'est ce qu'elle avait fait formidablement bien après Samuel Huntington c'est-à-dire le livre référence le choc de civilisation que le 21ème siècle sera marqué par le clash des ADN civilisationnels qui sont imbéables éternels et qui ne peuvent jamais se comprendre et voilà ce sera justement la raison la cause des guerres et des conflits donc évidemment c'est le conflit enfin le traumatisme du 11 septembre qui a suscité cette idée mais après le livre qui a véritablement changé ma vision de choses c'est le livre de Thomas Friedman The World is Flat c'est-à-dire le livre qui montre que nous avons tous et toutes aujourd'hui la parfaite égalité des chances que le clic qui aplatit la planète donc permet à chacun à partir de sa situation géographique d'aller vers le haut et rendre le monde du 21ème siècle le monde gagnant-gagnant donc c'est la première fois que cela se passe à cause grâce non seulement de la disparition de la biopolarité enfin des divisions du monde du 20ème siècle mais évidemment ces technologies digitales qui représentent une incroyable rupture par rapport au passé et bien ces technologies digitales permettent par exemple de upload c'est-à-dire en français il n'y a même pas de traduction de upload download en traduction téléchargement enfin il y a quand même une énorme différence entre upload c'est-à-dire quand vous transmettez vers le haut le concept que vous avez créé vous-même et download profitez de quelque chose qui était créé par quelqu'un d'autre et bien donc ça transforme complètement du monde Thomas Friedman The World is Flat après il y a évidemment d'autres livres et d'autres philosophes parmi lesquels je citerai Spinoza Erasme Leibniz Descartes Locke Mill Hobbes Alexis de Tocqueville évidemment que je considère comme le plus grand c'est la démocratie en Amérique comme le plus grand philosophe français qui d'ailleurs malheureusement n'est connu dans le monde enfin heureusement connu dans le monde entier mais malheureusement n'est pas très connu en France enfin je ne suis pas quand même responsable de l'éducation nationale française qui pollue souvent les esprits de mes étudiants c'est pour ça que je me considère souvent dépollueur des esprits parce qu'Alexis de Tocqueville c'est quand même un regard transformationniste sur le monde et aussi les recettes du succès d'un pays les Etats-Unis qui n'existait pas au début du XVIIIe siècle mais qui est devenu en quelques décennies le leader du monde comment passer d'union à situation de leader c'est exactement le paradigme aujourd'hui qui concerne les nouveaux pôles d'excellence comme la Chine comme l'Inde comme la Corée du Sud qui montent en puissance au destinement d'un monde occidental qui décline voilà quelques références comme ça en vrac je lis évidemment énormément c'est Surance c'est Raymond Aron je regarde en littérature évidemment j'ai été très marqué par la littérature russe je ne devrais pas à répondre à votre question oublier Alexandre Pouchkine le plus grand poète russe d'ailleurs qui était d'origine africaine parce que son son grand-père était d'origine africaine ce qui était complètement oublié occulté d'ailleurs dans l'historiographie historiographie soviético-russe après c'est Dostoyevsky Tolstoy Tchékov Nabokov etc évidemment je ne renie pas et je ne reniers jamais je ne pourrais pas renier l'influence de cette culture russe qui était connectée au monde c'était pas un pays qui était isolé ce qui malheureusement caractérise la Russie d'aujourd'hui mais c'était un pays qui était toujours ouvert enfin la Russie que j'aime qui était toujours ouvert par rapport au monde et tout particulièrement par rapport à l'Europe voilà parce que l'Europe aujourd'hui en a vraiment besoin en a vraiment besoin de nouveaux souffles finalement et on se demande d'où ce nouveau souffle pourrait venir aujourd'hui parce qu'on approche d'une élection d'un scrutin crucial le 26 mai donc personne ne sait quels seront les résultats mais enfin l'Europe 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 et justement la culture russe dans le sens que je lui donne donc il ne faut pas confondre avec quelque chose d'autre cette culture cette âme russe ce supplément d'âme c'est à dire cette aspiration à l'Europe pourrait être aussi extrêmement important pour notre Europe ce qui n'est pas trop le cas en ce moment ce qui n'est pas trop le cas en ce moment à cause justement de replis sur soi recrutement des régimes nationalistes souverainistes populistes dans le monde entier c'est une tendance qui est générale mais qui avait été mise en place par le régime de Poutine enfin parmi d'autres peut-être mais enfin il ne faut quand même pas oublier que Poutine était parmi les premiers qui s'est opposé à cette espèce de globalisation au sens que je lui donne en essayant de refermer son propre pays au potentiel colossal ce qui malheureusement est absolument contre-productif dans mon esprit pour les Russes parce que justement comme vous dites il y a pas mal de pays aujourd'hui qui se referment sur eux-mêmes en Europe mais pas qu'en Europe et on a l'impression que c'est peut-être la perte ils ont peur de l'extérieur ils ont peur de perdre leur identité je vous expliquais justement dans un de vos livres parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé vous avez écrit plusieurs ouvrages alors corrigez-moi si c'était dans reconnecter la France au global la France au global globalisation mode d'emploi et vous pouvez expliquer justement pourquoi il ne faut pas avoir peur d'accueillir le monde et que c'est pas quelque chose qui fait perdre notre identité de français au contraire on connaîtra mieux notre identité si on s'ouvre au monde alors que les gens ils ont l'impression que c'est l'inverse parce que c'est la peur du changement avalé par les Etats-Unis ou la Chine oui mais c'est la peur du changement c'est aussi humain c'est-à-dire aujourd'hui il y a un changement de monde et les gens s'accrochent à leur certitude mais sauf que ces certitudes ne correspondent plus à l'hérité du monde on s'installe dans le déni de réalité c'est particulièrement douloureux et pénible pour les occidentaux parce qu'en fait on a l'impression la civilisation occidentale que le sol se dérobe sous ses pieds parce que pour la première fois depuis la renaissance l'Occident est en train de perdre la conduite des affaires du monde ce que j'appelle le monopole de l'histoire donc évidemment c'est extrêmement douloureux douloureux sur le plan identitaire parce qu'on ne sait plus qui nous sommes l'identité c'est quoi qui sommes-nous qui suis-je voilà donc on est complètement perdu dans ce monde dans ce monde où il faut se tourner vers l'avenir dans ce monde il faut avoir toujours cet enthousiasme de création de nouvelles valeurs ajoutées alors que nous nous avons l'impression en Occident d'avoir plus de perdre qu'à gagner au changement mais la globalization c'est le changement par définition et la globalization c'est l'accontessence du 21ème siècle c'est-à-dire il faut avoir cette espèce d'être affamé de succès affamé du changement non seulement avoir peur du changement mais affronter le changement mais essayer d'expliquer cela à la population notamment française alors donc c'est extrêmement compliqué ça s'appelle la politique et donc ça c'est déjà un autre sujet j'ai l'impression que c'est aussi basé le monde est forcément plus complexe inter-connecté inter-dépendant comme vous dites et chaque corps de métier chaque domaine c'est aussi complexifié et du coup j'ai l'impression qu'on est beaucoup aujourd'hui sur la sur-spécialisation et aujourd'hui on voit très peu au final des gens comme vous des gens comme on en avait parlé ensemble des gens comme Harari Harari évidemment j'ai obligé aussi d'ailleurs merci beaucoup encore une fois de me voir de me voir fait découvrir Harari parce que je trouve que c'est un philosophe justement qui épouse la trajectoire du 21ème siècle je sens qu'il y a une vision très large et qui essaie de rendre un télésil complexe c'est ça le problème c'est à dire la géopolitique dans mon esprit et tel que je la pratique c'est une approche pluridisciplinaire mais aujourd'hui il y a très peu de gens qui sont capable ou qui font l'effort qui vont plutôt se spécialiser parce qu'on a le nez sur le guidon c'est à dire on pense que c'est ça le monde on n'arrive pas à se détacher mais en fait de notre cœur de métier mais en fait il faut avoir une vision globale du monde global c'est à dire il faut décloisonner les disciplines mais qui est plus dur à faire que même il y a 200 ans vous savez si vous prenez la métaphore de la renaissance en fait le monde aujourd'hui aussi entre la renaissance et l'apocalypse c'est l'apocalypse c'est la renaissance mais les génies de la renaissance c'était des génies pluridisciplinaires c'est à dire qui allait au delà des cloisons thématiques prenez le cas de Léonard de Vinci ou un plus ancien génieur philosophe prenez le cas aussi de Descartes qui était mathématicien philosophe etc c'est après que le monde se recroquillait sur les cloisons thématiques c'est après que par exemple le métier d'économiste mais Adam Smith c'était aussi philosophe écrivain etc et après on est devenu trop spécifique et ça c'est quelque chose que je reproche aussi au système éducatif donc c'est à dire c'est une sorte de sur-spécialisation des gens qui ne peuvent pas sortir des lignes de lignes de conduite qui leur avaient été imposées par les professeurs qui sont eux aussi à côté de la plaque dans le monde du XXIe siècle je partage complètement votre réflexion par rapport à donc on a vu par rapport aux influences est-ce que vous pouvez peut-être expliquer aujourd'hui votre journée votre semaine type parce que du coup vous bougez beaucoup je ne sais pas parce qu'il n'y a pas de journée type c'est à dire hier encore j'étais à Alger donc alors je m'éclate avec mes étudiants algériens qui sont formidables peut-être les plus actifs sur Facebook mais ils sont aussi malheureux parce que malheureusement ils vivent dans un pays qui est extrêmement verrouillé fermé pas du tout connecté au monde du XXIe siècle bon dans quelques semaines je pars à Dakar je ne peux pas imaginer ma vie sans Dakar sans Afrique de façon générale j'adore les étudiants africains dont le niveau je trouve largement au-dessus de la moyenne européenne voilà donc alors après évidemment ce sont des cours un peu de routine à Nancy ou à Metz parce que ICN ne faut pas oublier deux campus en France Metz et Nancy donc ce que vous voulez que je vous dise après je vis sur Facebook voilà si vous voulez que je vous dise que je vis sur Facebook je vis sur Facebook vous m'avez demandé d'éteindre enfin j'ai éteint donc mon smartphone mais enfin ça me manque c'est-à-dire le premier reflet que je ferai dès qu'on aura terminé notre formidable échange je regarderai les interactions sur Facebook parce que je préfère Facebook je trouve ça absolument indépassable c'est connecter tout le monde avec tout le monde qu'est-ce qui peut être plus intéressant et plus global alors que tous les autres réseaux sociaux ils ont justement cette espèce de spécificité spécification LinkedIn entre les managers le marché du travail aujourd'hui t'es manager et demain regardez Carlos Ghosn etc alors que l'être humain il ne peut pas changer l'être humain il restera toujours donc c'est Facebook je suis sur Facebook je suis avec mes étudiants je vis mon métier je vis ma vocation tous les jours c'est-à-dire c'est pas une journée type c'est-à-dire c'est ma vie je n'existe pas sans quoi c'est-à-dire l'air que je respire voilà c'est ça après je n'oublie pas de regarder le match de foot évidemment quand il y en a je pèse contre RMC Sport qui a raflé tous les droits et je ne peux pas regarder la Ligue des Champions vous comprenez donc alors je vis je vis et je n'oublie pas les priorités les priorités pour moi c'est les personnes les plus chères à commencer par mon propre fils qui a déjà 34 ans vous voyez la vie ça passe vite donc qui est marié il y a un chinois ce qui quand même reflète aussi une sorte de globalisation dont je parle parce que je vis ça c'est-à-dire je n'enseigne pas il faut comprendre une chose que ce n'est pas du tout des cours magistraux que je donne je vis tout simplement ma vie voilà c'est ça et je partage ma vie avec les autres et les autres partagent ma vie avec moi donc les autres sont invités toujours dans cet appartement insuré où nous sommes mais finalement c'est le monde c'est la miniature du monde dans lequel nous sommes actuellement c'est ça ma journée type je comprends très bien maintenant je regarde un petit peu mes petites questions regardez il faut que je me retrouve ça peut être un peu déstabilisant c'est un peu déstabilisé et du coup donc les projets à venir vous voyez comment il faut quand même que je termine mon livre enfin je vais écrire un livre laissez-moi écrire un livre enfin je travaille trop les cours tout ça enfin la vie il faut quand même que je m'ésole un petit peu et après je sais pas moi je veux pas écrire un livre papier banal etc je veux écrire quelque chose de nouveau je veux écrire quelque chose même la forme digitale mais peut-être avec des images je sais pas moi réinventer même le genre littéraire littéraire c'est-à-dire introduire les éléments littéraires le langage l'âme la sensibilité la sensibilité dans une réflexion sur le monde l'authenticité dans la réflexion sur le monde c'est-à-dire à l'intersection de la géopolitique de la politique de la littérature de la poésie aussi c'est-à-dire le poésie il ne faut jamais oublier parce que c'est aussi le summum l'apothéose de la littérature la poésie donc c'est-à-dire intégrer cette vision du monde du 21ème siècle et la place de chaque individu dans le monde le livre je sais pas ça pourrait s'appeler vivre dans le 21ème siècle quelque chose comme ça le 21ème siècle You and World enfin You and World c'est-à-dire que j'ai créé déjà comme groupe sur Facebook mais bon j'ai dû surprendre ce groupe parce que j'étais confronté à des torrents de haine voilà de frustration enfin bref donc c'est-à-dire écrire je voudrais écrire j'écris j'écris en marchant dans le train mais je voudrais quand même écrire avec un peu plus de recul mais est-ce qu'on peut avoir du recul dans le monde dans lequel on vit qui est un instant immédiat c'est-à-dire comment concilier les deux c'est-à-dire immédiateté de Facebook avec l'éternité d'une réflexion c'est qu'on perd justement on en avait parlé dans d'autres épisodes pardon le temps long un petit peu de savoir sortir un petit peu tout à fait concilier les deux est-ce que c'est conciliable mais écoutez j'essaie toujours de concilier ce qui paraît inconciliable moi ma manière de faire alors après il faut que vous soyez adapté aux employés du temps des gens c'est les matinées qui sont dédiées justement au temps long et les après-midi je ne peux pas abandonner non plus mes étudiants c'est-à-dire les étudiants qui m'attendent et pas forcément un livre qu'ils attendent ils attendent aussi la présence physique ils attendent aussi un regard les yeux dans les yeux interrogation sur soi partage sur les problématiques de fond mais je ne cache pas que quand même je voudrais laisser une trace et une trace on ne sait pas comment on laisse une trace justement dans un monde qui change complètement de paradigme on n'en parle pas dans l'immortalité de ce monde voilà tout à fait ben oui je parlais de l'immortalité de Condéra je voulais écrire un livre avec Condéra malheureusement bon il pense qu'il est malade enfin je ne sais pas je ne veux pas juger mais qu'il a arrêté d'écrire mais je voulais écrire à quatre mains avec lui un livre sur l'essentiel c'est à dire aujourd'hui on est vous l'avez dit très bien dans la spécificité des choses qui sont séquencées de l'autre côté on est dans l'immédiateté aussi souvent dans une sorte d'apothéose de la forme alors qu'à mon avis il est très important et crucial même vital de parler du fond c'est à dire le livre que je voulais écrire avec Condéra c'est le livre que sur le fond c'est à dire on ne se soucie pas du tout de la forme la forme disons la gentillesse tout ça non poubelle l'essentiel la vie la vie c'est quoi une petite parenthèse entre la naissance qu'on ne choisit pas et la mort et à cette petite parenthèse qui passe très vite et d'ailleurs ça s'accélère même si l'espérance de vie augmente mais la vie s'accélère et bien il faut lui donner du sens c'est à dire l'immortalité la postérité l'essentiel les fondamentaux la civilisation humaine le sens de la vie le sens de la vie dans le sens que Léon Tolstoy justement a commencé par son âge à partir de l'âge de 50 ans finalement c'est la seule question qui l'intéressait en tout cas dans l'interprétation de Stefan Zweig qui avait décrit ces oeuvres de Léon Tolstoy il a dit le sens de la vie finalement c'est ça qui reste c'est ça qui compte voilà donc et écrire quelque chose sur le sens de la vie mais dans un monde disruptif dans un monde nouveau monde qui est le nôtre c'est à dire le monde de ce nouveau millénaire et si vous avez un dernier conseil pour conclure pour les auditeurs quelque chose pour les... un appel à l'action un appel à... être acteur de son changement toujours garder à l'esprit cet exemple de Ratatouille voilà donc alors nous sommes tous des Ratatouilles nous sommes tous de petits Ratatouilles qui doivent transformer ce qui paraît être handicap parce que nous nous avons tous des handicaps une sorte d'handicap nous pensons que nous avons des handicaps et bien nous les transformons en avantage nous transformons en avantage pour cheminer vers notre propre bonheur c'est à dire vers notre propre épanouissement mais toujours pensant aux autres c'est à dire épanouissement individuel au diapason de la société merci beaucoup merci à toi merci à vous merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout vous pouvez retrouver toutes les notes de l'émission sur le site jccurdali.org il y aura les livres mentionnés les ressources etc donc Kurdali c'est K-U-R-D-A-L-I profitez-en pour vous inscrire pour ne pas louper les prochains épisodes et pour m'aider vous pouvez faire deux choses partagez à vos amis l'épisode ou le podcast ou mon site et mettez 5 étoiles sur iTunes c'est ce qui permet d'avoir le plus de visibilité pour les podcasts c'est comme ça qu'on gagne en visibilité donc c'est important je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode de conversation avec l'ISECA allez à plus d'avoir regardé cette vidéo